Le cerveau bayésien 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 Et dans la théorie du cerveau bayésien L'origine des croyances Elle vient justement de cette volonté De système dynamique évolutif De limiter l'incertitude En générant des représentations du monde Représentations probabilistes On va voir pourquoi Premier modèle Il génère une croyance Je crois qu'un animal est présent derrière le feuillage Deuxième possibilité Qu'il a minimisé cette incertitude sensorielle C'est d'optimiser sa perception Et notamment pour optimiser sa perception Il peut générer une action Je vais voir ce qui se trouve derrière le feuillage Si j'ai par exemple une incertitude Sur la couleur des chaussettes de monsieur Je peux optimiser ma représentation En me rapprochant de lui Pour voir la couleur de ses chaussettes Vous voyez à quel point Ou alors je peux générer Une croyance sur la couleur de ses chaussettes Peut-être qu'il a une couleur rouge Peut-être qu'il a une chaussette Homer Simpson Peut-être qu'il a des chaussettes Qu'ils ont de Noël Je vais modifier ma croyance Donc vous voyez deux niveaux De possibilités de modification de l'incertitude Ça c'est hyper important Parce que ce qui a généré cette tâche orangée Ça peut être un petit oiseau exotique très mignon Ou ça peut être un signal beaucoup plus dangereux Et donc vous voyez que cette espèce de confrontation Entre action, perception, croyance et émotion On va garder ça pour la fin Mais bien sûr l'émotion va rentrer dedans Extrêmement important pour survivre Alors une fois qu'on est parti de ce principe Très fondamental de minimisation de l'incertitude Comment est-ce que ça marche finalement ? Comment est-ce que le système est mis en place ? La théorie du cerveau bayésien Elle est basée sur un autre système très simple Qu'on dit un système de traitement Prédictif hiérarchique Ce qu'elle imagine C'est qu'en fait on a des chaînes de croyances Qui sont des croyances probabilistes On va voir après Croyances à partir dequelles sont émises des prédictions Des prédictions sur les signaux sensoriels rentrants Ces prédictions à chaque niveau de la hiérarchie Elles viennent influencer le niveau inférieur C'est-à-dire une prédiction d'un niveau supérieur Descend au niveau inférieur Et vient influencer ce que le niveau inférieur Va prédire encore au niveau inférieur Etc, etc Avec des chaînes hiérarchiques extrêmement longues Extrêmement complexes Beaucoup plus complexes que je vous ai présenté là Ce qu'il imagine c'est aussi que les actions Les actions qu'on va mettre en place Dans notre environnement Elles sont issues directement de ces prédictions Typiquement je vais Engager mon corps dans des comportements Qui sont dépendants de les prédictions Que je fais sur mon environnement Typiquement si je prédis que mon portable est situé à tel endroit de la table Je vais engager mon cortex moteur Et l'ensemble de ma musculature Pour aller chercher mon portable En fonction des prédictions Qui ont été émises par mon système prédictif Ces actions, comme on l'a vu Elles vont modifier directement les perceptions Donc les signaux sensoriels rentrants Qui vont à nouveau rentrer dans le système Et ce qu'imagine cette théorie du cerveau bayésien C'est qu'à ce moment-là Il y a une confrontation entre ce que le cerveau Est en train de prédire Et ces signaux sensoriels Et cette confrontation crée des signaux D'erreur de prédiction Une erreur de prédiction Qui remonte progressivement dans la hiérarchie De traitement de l'information Et qui va permettre de réviser Ces chaînes de croyances Donc vous voyez C'est un système relativement dynamique Relativement simple Quand on le présente comme ça Où prédiction et erreur de prédiction Signaux sensoriels et actions Sont aussi pris ensemble L'idée c'est quand même Qu'il y a des hiérarchies Qui sont beaucoup plus complexes Que ce que je vous ai présenté là Avec plusieurs niveaux hiérarchiques Qui interagissent ensemble Qui modulent la précision Notamment des prédictions Et qui modulent la façon Dont les erreurs de prédiction Se mettent à jour aussi les croyances Au fur et à mesure du temps Donc ça on imagine Que c'est implémenté aussi Dans le système nerveux Avec un système d'implémentation Qui est plutôt bien décrit On dit aussi Un système de traitement prélectif hiérarchique Où au niveau du traitement De l'information au niveau neuronal On voit aussi Qu'il y a une implication De cette confrontation Entre des signaux descendants Et des signaux montants Top down, bottom up Et qui permettent d'avoir Un sens Une cohérence finalement Au sein de la transmission Des signaux électriques Dans des grands réseaux cérébraux Qui interagissent entre eux Donc ça notamment Il y a deux voies très importantes Sur le plan cérébral Il y a une voie qui est reliée Aux récepteurs Qui portent des NMDA NMDA Donc un type de récepteur Très particulier Qui est plutôt impliqué Dans les prédictions descendantes Et puis un autre type de neurones Qui porte des récepteurs AMPA Qui va être plutôt impliqué Dans les erreurs de prédiction Dans les signaux montants Vous voyez une confrontation Avec une implémentation biologique Des mécanismes Que je vous ai montré juste avant Alors finalement Cette théorie Je vous ai présenté Ces grands fondements Qui sont vraiment importants Il faut garder ça en tête Pour la suite Elle est aussi basée Sur un héritage philosophique Un héritage assez ancien En termes conceptuels Et qui a permis aussi De la construire Qui a permis d'en faire Ce qu'elle est aujourd'hui Premier héritage philosophique C'est un héritage aussi Sur qu'est-ce que c'est Que la croyance Et finalement vous allez voir Que cette théorie Elle se base Sur une conception Très ancienne de la croyance Et en même temps Elle vient remodeler Un petit peu ce qu'on sait Et ce qu'on comprend De nos propres croyances Et des croyances des autres Alors les croyances C'est un mot Un mot énorme C'est un mot avec Une profondeur philosophique Extrêmement grande Parce qu'un héritage C'est très difficile De le définir d'ailleurs Les croyances Ça fait appel à énormément De choses Énormément de traditions différentes Énormément de sens commun En folk psychologie Aujourd'hui aussi Une définition très prototypique C'est l'attitude Que nous avons chaque fois Que nous considérons Que quelque chose est vrai Donc une attitude propositionnelle On va voir après ce que c'est Alors plusieurs questions Soit qui visent A la production De représentations Qui sont véridiques On verra Moi je ne suis pas tout à fait D'accord avec cette conception Et les conceptions probabilistes Vous voyez qu'on va se décaler Un peu de ça Puis il y a un conflit Très fort finalement Dans la conception Des croyances Entre la philosophie Et l'héritage philosophique Et les sciences cognitives Et entre la philosophie Plus continentale Et la philosophie Plus analytique Alors il y a une multidimensionnalité Du concept de croyance On va voir pourquoi Déjà la croyance C'est la façon la plus simple Qu'on peut la définir Une attitude propositionnelle Donc un état mental Faisant la relation Entre un sujet Et une proposition On peut avoir des croyances À propos de choses Qui n'existent pas Ou des choses Qui existent dans le monde Par exemple Si j'ai la croyance Que les sorcières Ont des balais Mon attitude propositionnelle Elle est envers quelque chose Qui n'existe pas Parce que je ne crois pas aux sorcières Et pourtant J'ai cette croyance Qui est une représentation Et qui a une relation Très particulière Avec cette proposition Donc par exemple Autre type de croyance Je suspecte Donc c'est mon attitude Qu'un tigre se cache Dans la salle de bain C'est la proposition Donc il y a une attitude Propositionnelle Avec une adhésion Envers le contenu De cette proposition Et la croyance C'est aussi quelque chose Qui a une instantiation physique Et je vous ai parlé Un peu de neurones Juste avant Et finalement Quand on a cette attitude Propositionnelle Elle a aussi une instantiation physique Dans nos réseaux neuronaux Et même dans notre corps Vous allez voir de quelle manière Et puis c'est quelque chose Qui est en relation Avec le monde Parce que ce n'est pas Sur une proposition C'est plusieurs propositions Quand j'ai une croyance On va voir Qu'il y a un ensemble De causalités logiques Qui va impliquer D'autres types de propositions Donc l'attitude propositionnelle De la croyance Elle est en relation Avec plein 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 D'autres choses Qui existent dans le monde Et puis bien sûr C'est quelque chose Qui peut être partagé Donc on a une croyance Mais cette croyance Elle peut être partagée Elle est entre des sujets Et puis elle va être aussi La base de l'action Donc ça on l'a déjà vu Donc c'est le fondement De l'action individuelle Et des comportements collectifs Donc vous voyez Qu'il y a quelque chose Qui est très complet Dans la conception de la croyance Et on va voir pourquoi C'est aussi important Par rapport à notre conception Du cerveau païsien Alors déjà De façon très très simple Et ça c'est très important Aussi sur le plan conceptuel On va opposer Deux conceptions Séminales Deux conceptions Très différentes Alors vous savez qu'il y a des croyances On peut avoir des croyances sur Alors des croyances de premier ordre Qui sont des croyances Sur une attitude propositionnelle Qui est liée au monde Des croyances de second ordre Qui sont des croyances Sur des croyances Ou des croyances Sur les états mentaux Donc vous voyez Que l'attitude propositionnelle Cette fois-ci Ça devient nos propres états mentaux Et puis des croyances De troisième ordre Qui est le niveau hiérarchique Encore au-dessus Des croyances sur des états mentaux Des états mentaux Des nets Le philosophe des nets Nous dit On peut avoir jusqu'à 5 niveaux D'intentionnalité comme ça 5 niveaux hiérarchiques de croyances C'est difficile d'aller au-dessus Déjà 5 Essayer de le faire C'est très très compliqué En plus de cette hiérarchie de croyances On a deux conceptions Qui s'opposent Et vous allez voir Que dans la théorie du cerveau Bézien Il y en a une des deux Qui est privilégié Bien sûr Qui devient la conception centrale Une conception catégorique De la croyance Où la croyance c'est Je crois quelque chose Ou je ne crois pas quelque chose Je suis entièrement Dans cette croyance C'est vraiment un état complet Un état catégorique Binaire Ou une conception Qu'on dit Probabilise de la croyance Où cette fois-ci On va avoir des gradients de croyance Vraiment Quelque chose qui est probabiliste Avec une probabilité Je peux croire quelque chose A 20% Et ne pas la croire à 80% Je peux croire quelque chose A 60% Et inversement Etc Donc on a une probabilité Qui devient Le centre de la croyance Et vous allez voir Que ça c'est hyper important Avec la théorie bayésienne Et c'est au centre finalement De ces conceptions Probabilistes de la cognition Alors les concepts catégoriques Elles ont des implications Assez fortes Et finalement Des implications Qui ne correspondent pas très bien A ce que la psychologie Nous apprend Ou à ce qu'on voit en psychiatrie On va voir pourquoi Parce qu'en fait Toute croyance catégorique Elle implique Par des rôles En fait par une implication logique Une infinité d'autres croyances Si par exemple Je crois J'ai une première croyance Qui est un tigre à 4 pattes Et bien par relation D'implication logique J'ai une infinité D'autres croyances Qui est directement Dérivée De cette croyance séminale Qu'un tigre On n'a pas 5 pattes Qu'un tigre On n'a pas 6 pattes 7 pattes Etc Etc Une infinité de croyances C'est beaucoup trop fort En termes d'organismes De calcul En tout cas Qui sont impliqués logiquement Dans le système logique Par la croyance Et finalement Il y a un autre Si on prend Un côté probabiliste Il y a un autre paradoxe Qui fait qu'une croyance probabiliste Et bien elle permet Une gamme d'implications logiques Paradoxales Qui coexiste Au sein D'un même réseau de croyances C'est à dire Si j'ai une croyance probabiliste Par exemple Je crois à 95% Que mes clés sont dans ma poche droite Et bien je peux avoir La croyance antagoniste Que mes clés sont dans la poche gauche À 5% Ou qu'elles sont dans la boîte Sa gant de la voiture À 2% Donc plusieurs croyances Qui ne correspondent pas À des mêmes états du monde Peuvent coexister Dans un même système Et donc ça veut dire Qu'il y a des états Simultanément possibles De croyances Ou d'états du monde Qui peuvent coexister Donc ça pose aussi problème Vous allez voir En termes psychologiques Et en termes de cognition Alors très rapidement Juste pour vous dire Qu'il y a deux conceptions De l'évolution des croyances Une conception qu'on dit Plutôt de la révision des croyances Dont on ne va pas trop parler Qui est une conception plus ancienne Avec des choses Que vous avez peut-être déjà vu Dans vos cours Et des concessions Qui sont plutôt probabilistes Avec des axiomatiques probabilistes Et typiquement La théorie bayésienne Fait partie de ces axiomatiques probabilistes Alors si on part maintenant Vers vraiment Ce que ça implique Cette théorie bayésienne Qu'est-ce que ça transforme Dans notre conception Des états mentaux Et on va voir Trois états mentaux principaux Donc là on va commencer Par la croyance Je vais vous présenter Un peu sur la perception Et puis on va finir Sur l'émotion On va laisser l'action de côté Parce qu'il aurait fallu Beaucoup plus de temps Donc on va essayer de voir justement Les modifications De ces états mentaux En fonction de cette théorie Alors la théorie bayésienne Avant tout C'est une théorie Qu'on dit doxastique De la cognition C'est une théorie Qui base les états mentaux L'ensemble des états mentaux Et on va voir pourquoi Sur des états de croyance Des états de croyance Qui sont des états probabilistes En fonction De la façon Dont votre réseau de croyances Est structuré Vous allez avoir Des états mentaux différents Qui vont être générés Et typiquement La croyance Au sens de représentation Consciente d'un état du monde La définition ancienne Que vous avez vous De la croyance Par exemple Quand vous dites Je crois quelque chose Ou je ne crois pas ceci Je crois que le vaccin Covid marche Ou je crois A telle théorie de complot Cette représentation consciente En fait Dans la théorie du bayésienne C'est considéré C'est considéré comme Un ensemble de réseaux Justement De micro-briques Probabilistes de croyances Qui finalement Ont donné du sens A un événement du monde Donc c'est une théorie Qui essaye d'expliquer Justement la façon Dont nos états mentaux Sont générés Ils sont générés Par les interactions Avec le monde Et par la façon Dont notre organisme fonctionne La deuxième chose Qui est assez importante C'est que c'est une théorie Qui essaye aussi D'expliquer la métacognition Vous avez vu La métacognition C'est le fait D'avoir des croyances Sur ses propres états mentaux Ou sur les états mentaux Des autres C'est la théorie de l'esprit Que vous connaissez bien Et finalement Dans la théorie bayésienne La métacognition Est assimilée A cette seconde hiérarchie A la partie A gauche De la diapositive Où finalement C'est une espèce De métacroyances Qui viennent influencer Les états perceptifs Les états de valence On va voir après Les états décisionnels Et puis aussi La mise à jour des croyances En modifiant un peu La façon dont Les algorithmes De mise à jour Et de prédiction Vont évoluer Donc ça donne Quelque chose De trait mécanistique Aussi à la métacognition Qui n'est plus Juste un concept psychologique Mais un concept psychologique Avec quelque chose Qu'on voit sur le plan expérimental Un rôle sur le traitement Des émotions Un rôle sur le traitement De la perception Mais quelque chose Qui sur le plan mécanistique Peut être modélisé Notamment de manière mathématique Un exemple Que je voulais vous montrer Sur la mise à jour Des croyances Un exemple tout simple Avec des exemples De résistance Contre les preuves Vous savez que parfois Dans la façon Dont vous mettez à jour Vos croyances Face aux informations Et bien il y a Certaines croyances Qui résistent Contre toutes les preuves Qu'on va vous apporter En psychiatrie C'est quelque chose Qu'on voit beaucoup Notamment dans les croyances Délirantes Mais on voit même Dans plein de phénomènes sociaux Dans des croyances sociales Qui ont lieu Par exemple Sur le changement climatique Sur l'efficacité vaccinale Sur certains types de thérapies Une des explications Qui est apportées Par ces théories De traitement prédictif C'est justement L'influence De ces couches De métacroyances La façon dont elles Viennent influencer Vos croyances primordiales Alors je vous montre Un exemple très très simple Vous prenez une croyance Basique D'une femme Qui est en couple Qui est mariée Et qui a cette croyance Qui s'est développée Qui est persuadée De cette croyance Un peu délirante Vous allez voir C'est presque un délire De jalousie Mon époux me trompe C'est sûr Il me trompe Cette femme Elle va chercher Elle va mettre en place Des actions Pour chercher des preuves En faveur de sa croyance Et elle va chercher Des preuves en faveur De sa croyance En fouillant les vestes De son mari En volant son téléphone Pour chercher des messages Quand il est sous la douche Elle va chercher plein de trucs Et finalement Elle ne va pas trouver De preuves en faveur De son infidélité Elle va plutôt trouver Des preuves contraires En faveur de sa fidélité Il a envoyé un message A son meilleur ami Disant Qu'est-ce que j'aime ma femme Jamais je pourrais la quitter Elle a trouvé Un magnifique voyage À Marrakech Prévu pour le mois prochain Avec elle Elle a trouvé des preuves En faveur de sa fidélité Qu'est-ce qui va se passer Dans un système Rationnel Logique De modification classique Des croyances Les systèmes de révision Des croyances Je vous ai montré avant Normalement Elle ne doit pas renforcer Sa croyance En faveur de preuves antagonistes Au contraire Elle doit modifier De façon probabiliste La croyance qu'elle avait En fonction des preuves Qu'elle a reçues Donc on imagine Un système classique Qu'elle modifie sa croyance Elle révise sa croyance Dans l'infidélité de son époux Mais le problème C'est que si elle a d'autres Croyances hiérarchiques Qui influencent Cette première croyance Typiquement Vous met une autre Croyance hiérarchique Mon époux C'est que je le suspecte C'est sûr Il est en train de savoir Que je le suspecte Donc il a une méfiance Par rapport à ce que je fais Qu'est-ce qui va se passer ? Ces croyances hiérarchiques Vont dévaluer La façon dont les preuves Sont perçues Mon époux Veut me faire croire Qu'elle est fidèle Cette fois-ci Quand elle va trouver Des preuves en faveur De sa fidélité Elle va avoir Finalement La sensation Qui lui apporte ses preuves Pour renforcer L'idée Qu'elle est fidèle Et donc ça peut avoir Un effet un peu De retour de flamme Les efforts de mon époux Pour me faire croire Qu'elle est fidèle Qui va renforcer La croyance antagoniste Donc ça c'est ce qu'on appelle L'effet de retour de flamme Un effet qui est bien connu Quand on apporte Des arguments très forts Contre des gens Qui ont des croyances Qui sont bien ancrées Ou des croyances Qui sont émotionnellement Très investies Où vous allez finalement Donner tous les arguments A ces gens-là Pour qu'ils renforcent La croyance antagoniste Petit point clinique Pour le psychiatre Je reprends la casquette De psychiatre C'est quelque chose Que je vois constamment Par exemple avec les patients Qui ont des croyances Quelqu'un qui est persuadé Que la CIA Le persécute Que sa famille Essaye de l'empoisonner Ou que le gouvernement A monté un complot Contre lui Quand vous essayez De lui apporter des preuves Frontalement En défaveur De sa croyance antagoniste Qu'est-ce qu'il va croire ? Il va vous intégrer Dans le complot Mais docteur Je sais bien Que vous êtes intégré Dans ce complot-là Vous faites partie du système Je suis persuadé Que vous m'hospitalisez Pour cette raison-là Les traitements que vous prenez C'est pour me manipuler Et donc il renforce Il renforce Il renforce la croyance antagoniste Effet de retour de flamme Ça c'est ce qu'on voit aussi Dans plein de théories du complot Là je vous l'ai mis Celle-là Parce que je l'adore Je trouve très Très symptomatique De ce que ça peut être Le cholestérol Et le diabète Ont été inventés Juste pour vendre des médicaments J'ai un pote médecin Qui a fait sa thèse là-dessus Et bien Il lui a interdit d'exercer Ça prouve bien Que son travail Menaçait trop L'ordre établi Qu'est-ce qui s'est passé Dans cette mise à jour Des croyances En fait Probablement Que ce médecin A été interdit d'exercer Parce que sa thèse de médecine Était totalement bullshit Était bidon Et probablement Qu'elle était extrêmement mal faite Et qu'elle avait un argument Qui n'était pas du tout Basé sur les sciences Et pourtant Il y en aura cet effet De retour de flamme Où l'interdiction d'exercice Va venir renforcer La croyance antérieure Dans la théorie du complot Petit exemple simple Mais il y en a plein plein d'autres Dans votre quotidien Et dans les médias Que vous pouvez voir Donc bien sûr C'est quelque chose Qui a aussi influencé Dans les croyances délirantes En psychiatrie Avec toutes les thématiques De croyances délirantes Qu'on peut imaginer Vous savez qu'il y a autant De thématiques de croyances délirantes Qu'il y a de thématiques D'intentionnalité Dans notre monde Donc il y a des croyances De persécution Qui sont le plus fréquents Mais ça va être De grandeur De damnation De filiation Mystique De péché D'immortalité On a toutes sortes de croyances Toute une gamme de croyances Qui se renforcent justement Contre l'épreuve Et ça c'est une des définitions C'est une des caractéristiques De la croyance délirante D'ailleurs Alors deuxième point Très important C'est la perception Parce que la théorie Bayesienne Du traitement prédictif Elle modifie Elle fait des assomptions Aussi très très fortes Sur qu'est-ce que c'est Que la perception pour nous Alors percevoir Est-ce que c'est croire Et bien vous allez voir Que dans cette théorie là Justement la perception Devient une forme de croyance Et vous allez voir De quelle manière c'est Je vous ai mis Ce tableau d'Archiboldo Que vous connaissez déjà Que vous avez déjà vu Où vous avez Ce magnifique panier de fruits Très appétissant Et en fait Si je le retourne Qu'est-ce que vous apercevez Un visage Bon un visage Parce que c'est comme si D'un seul coup Vos inférences perceptuelles Elles étaient un peu Attirées Absorbées Par quelque chose Qui évoque Une structure Qui a du sens pour vous Et une structure Qui est probablement Dans cette théorie là En tout cas Basée justement Sur des inférences sensorielles Visuelles Avec des modèles Des modèles De la façon dont vous percevez Les visages dans le monde Des modèles qui sont basés Sur des croyances structurales De la présence de visage Dans votre champ perceptif Donc ça Il y a Toute une tradition A la fois en neurosciences Computationnelles Et puis en sciences cognitives Qui a quand même On peut le dire Révolutionné Notre compréhension Notamment de la vision Et puis après Des autres modalités sensorielles Avec les premiers travaux Dans les années 2000 Notamment Ce papier qui est très célèbre De l'Immen Ford Où il montre finalement Que le traitement Des informations sensorielles Dans les cortexs visuels Donc les cortexs Les plus simples Vers les cortexs Les plus associatifs Et bien Peut être modélisé En utilisant L'inférence bayésienne Et en montrant justement Ce niveau de traitement Hiérarchique de l'information Avec des informations De très très petits niveaux Sémantiques Épistructurales Au plus bas de la hiérarchie Et plus ça monte Plus on monte dans la hiérarchie Plus ça prend du sens Avec les cortexs associatifs Et plus on a des phénomènes De reconnaissance De formes Qui apparaissent Qui sont plus basés Sur des micro-signaux Donc finalement Ces travaux là En neurosciences computationnelles Ont donné une importance Extrêmement forte A cette théorie Dans le champ Des sciences cognitives En se basant surtout Sur la vision Parce que c'est un traitement Qui est assez facilement étudiable Notamment dans le cerveau Des rats Des animaux Alors ça nous donne Une modification Un peu aussi De notre concept De perception Parce que finalement On a perception Les états perceptifs Plus on est bas Dans la hiérarchie Plus on est prêt Par exemple Des neurones de la rétine Plus c'est des états Perceptifs sensoriels purs Donc plus c'est de la perception Mais plus on monte Dans les cortex associatifs Et plus ça devient Des états d'oxéastique Plus ça devient De la croyance en fait Donc c'est assez intéressant Vous voyez d'un point de vue Conceptuel La perception devient Juste de la croyance En termes de traitement De l'information En fonction du niveau Dans la hiérarchie De traitement de l'information Donc là typiquement Si je pars d'un niveau Très simple Très bas niveau Dans le traitement de l'information Je vois une tâche orange Mes neurones de la rétine Hop ils capturent Une tâche orange Plus je vais monter Dans le niveau de traitement De l'information Plus cette tâche orange Elle va associer A une probabilité Très très forte Que ce soit Une tâche orange Qui soit située Sur un tigre Et plus ça monte Et bien plus il y a Une probabilité Que ce soit vraiment Un tigre Que je suis en train De percevoir Et inversement Si je suis dans un zoo Et que je vois de l'orange Le traitement inverse Donc du haut vers le bas Va faire que j'aurai Plus de probabilité De percevoir la tâche orange Parce que je m'attendrais A percevoir un tigre Vous voyez que c'est Dans les deux niveaux A chaque fois Bon ça c'est basé Sur le théorème de Bayes Que je ne vous représente pas Mais qui très rapidement Montre comment On peut induire Faire une inférence A partir de connaissances Qui sont déjà acquises Qui sont déjà Qu'on a déjà D'informations sensorielles nouvelles Et on va générer Une croyance postérieure En fonction De ces informations nouvelles Donc c'est la conditionnalisation Bayesienne Qui est un peu basée Sur tout ça On peut faire de façon Hiérarchique Cette conditionnalisation C'est à dire Que je peux la mettre A différents niveaux hiérarchiques Et je peux faire Que ces différents niveaux Ils s'influencent entre eux Et qu'on ait un traitement Justement perceptif Progressif Avec des signaux Qui sont très très simples A bas niveau de la hiérarchie Jusqu'à des signaux Beaucoup plus complexes Dans cet exemple Que je reprends Si je suis dans une forêt Je vais augmenter La probabilité De percevoir du vert Et si je perçois du vert Dans mon environnement Je vais augmenter aussi La probabilité De croire que je suis Dans une forêt Les deux niveaux Interagissent à tout moment De façon très dynamique Si je suis dans une forêt Et que je suis en train De rouler dans ma voiture D'un seul coup J'ai un panneau électrique Qui passe devant moi Je vais avoir plus de chances De percevoir ce panneau électrique Comme étant un arbre Parce que je serai dans une forêt Donc j'augmente La probabilité De percevoir un arbre Et de le percevoir réellement Ma phénoménologie sensorielle Ce que je vais ressentir Voir consciemment Ça va être un arbre à un moment Ça peut se modifier Ah mince C'était un panneau électrique Mais pendant un instant Je vais percevoir un arbre Et ça c'est valable Pour beaucoup de types De perceptions Probablement tous les types De perceptions d'ailleurs Autre exemple Très simple Qui est un exemple Que vous avez déjà Peut-être vu Je ne sais pas si vous avez Déjà vu cet exemple là Un exemple très simple Justement D'influence Des prédictions montantes Des informations sensorielles Je vous montre Cette forme géométrique Extrêmement simple Dans laquelle vous avez Des éléments qui sont Concaves Et des éléments qui sont Convexes D'accord ? Cette forme géométrique Vous allez vous concentrer Sur cet élément concave D'accord ? Donc vous gardez bien Vos yeux dessus Je veux que vous le fixiez Intensément Et là je vais tourner Cette image Voilà Vous avez bien gardé Vos yeux dessus Et c'est ici Qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que votre phénoménologie Perceptive visuelle Vous envoie comme information ? Une forme qui est totalement inverse A celle qu'il y avait juste avant La seule chose que j'ai modifiée Je n'ai rien modifié sur l'image J'ai juste modifié sa disposition Et vous voyez que votre cerveau A complètement modifié La phénoménologie visuelle De cette forme Au niveau de la profondeur Un truc qui est hyper important Pour un animal par exemple Qu'est-ce qui est profond Qu'est-ce qui est en Ou qu'est-ce qui est en relief Hyper important Dans votre système De traitement d'information Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Est-ce que l'un de vous sait ? Ou vraiment ? Oui ? C'est par rapport à l'éclairage Et habitué à avoir L'éclairage Excellent C'est exactement là C'est l'explication L'hypothèse la plus probable Qui a avancé Et qui est probablement La plus intéressante C'est en effet Les priores Les croyances Que vous avez A propos de l'origine De la lumière Qui font que dans notre monde La lumière vient principalement du haut Regardez dans cette amphi La lumière vient du haut Le soleil est en haut Votre système visuel Votre système visuel Est entraîné A avoir toujours Une direction de la lumière Qui vient vers le haut Et c'est la lumière Qui modifie en fait La façon dont les zones d'ombre Sont disposées sur les objets Et donc qui modifie aussi La façon dont votre système Il va traiter la profondeur Ou le relief En fonction de l'ombre Donc vous voyez Une modification très simple De votre phénoménologie En fonction de vos croyances antérieures Sur un phénomène Dans un monde inconnu Qui est inexistant Où la lumière viendra du bas Votre phénoménologie Elle serait inversée Ce serait l'autre côté Que vous verriez Bon, autre exemple Que j'aime beaucoup De phénoménologie perceptive Je l'aime beaucoup Parce que c'est vraiment C'est générationnel Enfin, générationnel De façon très large Mais si j'avais montré Cette diapo A mes arrière-arrière-grands-parents Leur phénoménologie perceptive N'aurait pas vu De croyances du Jurassic Park D'accord ? Ils auraient vu Une forme d'un animal Qu'ils n'auraient jamais connu Etc, etc Vous, vous avez été Drivé Vous avez été Emmené par cette Cette vision Des Jurassic Park Des dinosaures Que vous avez Depuis tout petit Etc Ce qui fait que Votre cerveau S'est entraîné A voir ces formes-là Et ce qui va Percevoir Des petits dinosaures En train de marcher Au lieu de petits lémuriens En train de traverser La route Ce n'aurait pas été La même chose Pour quelqu'un Qui n'avait pas été Soumis à ces images D'accord ? Bon, autre exemple Il y en a plein De prailleurs De continuité physique Par exemple Notre cerveau déteste La dysmorphie physique D'ailleurs Et les problèmes Quand il y a des choses Qui ne sont pas continuelles Dans la structure physique Ce qui fait qu'on peut avoir Des sensations Un peu de gêne Quand il n'y a pas cette Quand il n'y a pas De continuité physique Donc là Des prailleurs Très anatomiques Continuité des couleurs Donc vous savez Qu'on a aussi Une tendance A une couleur Qui est la même Dans un autre endroit C'est-à-dire que c'est Le même objet D'accord ? Donc il y a une causalité Liée à la couleur Là vous voyez bien C'est les taches Sur l'habit De cette jeune femme Qui Et puis d'autres types De phénomènes Qui sont assez intéressants Les phénomènes De privation sensorielle Je ne sais pas Si vous avez déjà Vécu ça ou fait ça Si vous ne l'avez pas fait C'est une bonne expérience À faire sur vous-même De vous mettre Dans un caisson De privation sensorielle Il y en a quelques-uns Qui existent En France Vous pouvez vous mettre Ça coûte assez cher Mais c'est Une expérience à faire quand même Dans un caisson De privation sensorielle Qu'est-ce qui va se passer Pour la plupart des gens Avec une temporalité différente Sur les gens Eh bien vous allez vous mettre À avoir des sensations Des phénomènes Hallucinatoires À la fois Intéroceptifs Donc le corps Sénesthésique Vous avez une sensation Un peu de picotement Sensation que quelqu'un vous touche Sensation de mouvement La proprioception Un peu motivée Mais aussi Visuelle Ou auditif La plupart des gens Ils sont dans un caisson De privation sensorielle Au bout d'un certain temps Ils vont commencer À entendre des voix Qui leur parlent Un phénomène qui fait penser À la schizophrénie Que vous connaissez Ils vont commencer À entendre un discours intérieur Même la voix de leur mère Ou la voix de quelqu'un Qui leur parle Ou de leur femme Ou de leur magnum Donc il y a ce phénomène-là Qui se met en place Selon les gens Il y en a qui sont Au bout de 30 minutes Puis il y en a Ça va être au bout de 8 heures Vous savez que par exemple Dans l'entraînement Des cosmonautes Ça fait partie Des trucs qui sont importants Parce que si jamais En privation sensorielle C'est probablement Justement cette interaction Aussi Entre ces phénomènes Ces messages montants Et descendants Avec une disparition Des messages montants Vous n'avez plus du tout D'entrée sensorielle Ou en tout cas Le moins possible Parce que vous êtes Dans un caisson Dans un caisson très salé Avec de l'eau Un noir complet Aucun bruit Et normalement Le moins de mouvements possibles Si vous ne bougez pas Donc au bout d'un certain temps Vous n'aurez quasiment Plus aucune entrée sensorielle Quasiment C'est impossible Qu'en n'est plus Mais le moins possible Et donc dans ces cas-là Qu'est-ce que fait le cerveau Il vient compléter Il vient compléter Les signaux montants Il vient générer Des signaux Qui sont des signaux Hallucinatoires Autre truc Que je trouve assez intéressant Je ne sais pas si vous avez Déjà fait cette expérience-là Donc il y a une expérience De sensibilité à l'illusion Dans laquelle je vous montre Un masque Donc il y a un masque Avec un côté Ou un vrai côté face Et puis un côté Qui est à l'arrière du masque On paraît qu'on cadre Un convex comme tout à l'heure La plupart d'entre nous On va avoir énormément de mal À voir Qu'est-ce qui est à l'avant du masque Et qu'est-ce qui est à l'arrière du masque Je ne sais pas si vous faites L'expérience-là Quand vous regardez le masque Bien en face Quand il est vraiment en face C'est très très difficile De savoir si c'est l'avant Ou l'arrière Pour la plupart d'entre nous Mais pour certains C'est un peu plus facile Justement Qui arrive à voir Par exemple l'arrière du masque Est-ce que là c'est l'arrière Ou est-ce que c'est l'avant Ouais Quand il tourne C'est assez facile C'est plutôt quand c'est en face Que c'est plus difficile Là on voit Que c'est plutôt l'avant Est-ce qu'il y en a Parmi vous Pour lesquels c'est assez facile Il ne voit pas de différence Enfin il voit bien la différence Pardon Il voit bien la différence Avant-arrière Ouais Là-bas Un seul En général il y en a plus Parce qu'il y a à peu près 10% de la population Qui voit Alors ça c'est une expérience Qui a été utilisée Parce que ce qui est assez intéressant En fait Donc c'est bien sûr Basé à la fois Sur ces attentes Ces prédictions Sur la présence d'un visage Et puis la façon Les zones d'ombre et de lumière Sont traitées aussi Donc c'est à la fois Les deux qui sont utilisés Et ce qui est assez intéressant C'est que la plupart d'entre nous Grande partie de la population Est très sensible à cette illusion C'est à dire que Quand le masque est retourné L'arrière On ne voit pas trop de différence C'est à dire que Notre perception est tellement aspirée Par l'attente d'un visage Qu'on voit un visage plein et entier On a l'impression que c'est un visage de face Qui nous regarde Mais pour certains En fait Ils ne sont pas du tout sensibles A cette illusion Et au contraire Ils arrivent avec une précision Extrêmement forte A discriminer Avant et arrière du masque Et ça c'est plutôt présent Chez les gens Qui ont des troubles psychotiques Notamment Ça je vous posais la question avant Mais pas que Pas que Heureusement Ce n'est pas du tout spécifique En fait Les sujets qui sont schizophrènes Et les parents Au premier degré De sujets qui sont schizophrènes Ils sont très insensibles A cette illusion C'est à dire qu'ils ont Une précision de discrimination Beaucoup plus forte Que les sujets témoins Et ça c'est assez important Parce que ça montre quand même Au niveau de traitement de l'information Il y a quelque chose Qui est un peu différentiel Qui s'est fait La théorie qui est proposée Qui est une théorie Anglo-saxonne Plutôt fletcherienne C'est une théorie justement Où la façon Dont les signaux entrants Influencent la cognition Et la perception Est beaucoup plus importante Chez les sujets schizophrènes Et notamment chez les sujets Qui ont tendance à délirer Et on verra Si on a le temps Dans la partie discussion On pourra en discuter Et discuter un peu après pourquoi Donc c'est pas du tout Un signe de schizophrénie Ne t'inquiète pas Mais c'est quelque chose Qui est retrouvé En termes de traitement de l'information Bon c'est quelque chose Qui est assez fort aussi Pour expliquer la façon Que les hallucinations En psychiatrie sont générées En psychiatrie, en neurologie Ou en médecine en général Ou finalement aussi Pour un des papes De l'hallucination Qui s'appelle Renaud Jardry Qui est un psychiatre Chercheur Qui est mondialement connu Sur l'hallucination Notre perception du monde Au sens général C'est une hallucination contrôlée C'est-à-dire pour tout le monde La façon dont on perçoit Notre environnement C'est de l'hallucination Mais qui est contrôlée Contrôlée par cette combinaison Entre les entrées sensorielles Et puis ce qu'on attend du monde Des prédictions Chez nos patients Chez quand les patients Ont des hallucinations auditives Visuelles, plus rares Mais existantes Sénesthésiques Très présents L'intérieur du corps Et bien c'est quand Ce contrôle disparaît Quand finalement Ce contrôle est dysfonctionnel Et finalement Les phénomènes hallucinatoires Cette combinaison Entre entrées sensorielles Et prédictions Devient assez dysfonctionnelle Petit point un peu plus conceptuel Mais ça ancre quand même aussi Cette théorie du cerveau balysaire Dans quelque chose Qui est très représentationaliste Il y a des débats Sur cette question Il y en a qui disent Que c'est non-représentationaliste Moi je pense que c'est quand même Ancré, c'est emprisonné Même dans une forme De représentationalisme Qui est un représentationalisme Très électrique Parce que finalement C'est la façon Dont les réseaux électriques Interagissent entre eux Les neurones interagissent entre eux Qui créent des représentations Des représentations Qui sont selon le niveau hiérarchique Plutôt très sensorielles Très perceptives Quand on monte plutôt De type probabiliste Croyance Alors dernière Je ne sais pas J'ai encore un petit peu de temps Encore cinq minutes Il va falloir arriver Rapidement alors Dernière implication Que je trouve la plus fascinante Et la plus importante La moins développée encore L'implication sur les croyances L'implication sur la perception C'est le plus classique C'est quelque chose Qui est dans la littérature Depuis maintenant une dizaine Une quinzaine d'années La dernière implication Qui est une implication Plus nouvelle Et qui commence à émerger Mais qui est encore balbutiante C'est l'implication sur l'émotion Et notamment sur les états affectifs Au sens général Et notamment la façon Dont les signaux interoceptifs Donc les signaux qui viennent De l'intérieur du corps Sont traités par le cerveau Vous savez que l'interoception Aujourd'hui C'est quelque chose Qui est extrêmement important En psychologie En sciences cognitives Et en psychiatrie Pour comprendre nos émotions Et notamment avec l'interaction Entre systèmes sympathiques Parasympathiques La façon dont notre cerveau Encode les signaux Qui viennent de l'intérieur De l'intestin Ou du cœur C'est quelque chose Qui est extrêmement important Pour l'émotion Avec des patterns Des patterns interoceptifs Qui sont associés A des patterns émotionnels Très particuliers Donc on sait par exemple Avec certains niveaux D'activation interoceptive A la fois en termes de prédiction Et en termes de ressenti Ce que je ressens Au niveau corporel Et bien ça va être associé A certains types d'émotions La peur, la joie Avec des trucs très très spécifiques Et puis tout un réseau cérébral De l'interoception Qui est un réseau Qui n'est pas uniquement Un réseau basé Dans l'insula Dans des zones Très corporelles Mais un réseau Qui est basé Sur l'ensemble De la cognition Même de haut niveau Typiquement On a des neurones Qui traitent l'interoception viscérale Qu'on retrouve Dans le cortex Préfrontal latéral gauche Dans des cortex Qui sont beaucoup plus liés Dans le VMPFC Par exemple le cortex Ventromédio préfrontal Des cortex qui sont associés Par exemple à la prise de décision Qui sont associés A la façon dont on traite Les signaux La valence des signaux Qui sont associés A des trucs de cognition Plutôt de haut niveau Habituellement Donc pas du tout Des trucs très corporels Alors ça c'est assez important aussi Parce qu'il y a un modèle Qu'on dit interoceptif Des états affectifs Qui est le modèle Fristonien Le modèle d'inférence active Fristonienne Qui est probablement Le modèle le plus Enfin je considère Le plus révolutionnaire Dans cette grande théorie Du cerveau bayésin Et dont il fallait Vous parler aussi Alors on reprend un peu Ce que je vous ai montré Sur l'interaction Prédiction-perception La génération des actions Mais cette fois-ci On va imaginer Que les prédictions C'est des prédictions Intéroceptives C'est-à-dire des prédictions Sur la façon Dont l'intérieur du corps L'état de l'intérieur du corps Et cette fois-ci Le modèle Fristonien Il imagine Que l'interoception En fait est prédite A tout moment Donc la façon Dont le corps fonctionne Les battements cardiaques La motilité viscérale Le niveau d'étirement Des fibres musculaires Partout sur le corps Va être prédite Par le cerveau Et que la confrontation Entre ces prédictions Et la réalité De ce que les organes renvoient Va participer justement A la phénoménologie Intéroceptive Ce que vous allez ressentir De l'intérieur de votre corps Mais aussi A plein d'autres choses Il dépend aussi La façon dont votre cerveau Va imaginer Que l'environnement A modifié le corps Typiquement Si je vous donne Un exemple très très simple Si je tape sur la table Comme ça Je vais avoir A la fois des prédictions Sur le mouvement Que je suis en train de faire Sur le niveau de contractibilité De mes muscles Au fur et à mesure De mon mouvement Et aussi sur le retour sensoriel Que je vais avoir D'accord Au niveau de ma peau Et puis au niveau De mes canaux récepteurs Que j'ai à l'intérieur De ma main Et qui vont envoyer un message En disant Bah là je tape Sur quelque chose de dur Tout un ensemble de prédictions Qui vont être associées A cette phénoménologie Si par exemple Dans un monde Qui n'existe pas aussi D'un seul coup Elodie avait mis Une table extrêmement molle En un tissu extrêmement mou Et que ma main S'enfonçait dedans J'aurait une surprise Et une erreur de prédiction Qui serait associée A cette chose Que mon cerveau N'avait pas prédite Dans un monde Où j'imagine Que les tables sont dures D'accord Cette surprise Qu'est-ce que c'est Comme titre d'état mental C'est une émotion Et c'est là Où Freestone Est assez génial Dans sa conceptualisation C'est que finalement Il associe l'émotion A la précision Des conséquences Interoceptives De mes actions Quand mes actions Prédites Ont des conséquences Qui étaient imprévues Finalement Je vais avoir Une modification De ces croyances Donc des erreurs de prédiction Et la précision Que vous avez vu De ces croyances Va aussi être modifiée Parce que si Je suis incapable De prédire avec précision Comment le monde Autour de moi Est constitué Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Dans mon modèle Que je dois un peu réviser Et ça c'est Pour Freestone En tout cas L'origine de l'émotion Il va encore plus loin Freestone Et là Attachez-vous bien Cette partie-là Est compliquée Il va encore plus loin En imaginant Qu'il y a une métaprécision Des conséquences De l'action Et cette métaprécision Des conséquences De l'action Pour lui C'est l'humeur C'est la façon Dont nos états affectifs De plus long terme De temporalité plus longue Vont influencer Nos états sensoriels Nos états cognitifs Nos états agentifs D'accord Donc finalement Il imbrique L'humeur État affectif De long terme Durée prolongée Sans intentionnalité Sans objet L'émotion État affectif Plutôt court terme Avec une explosivité Associée à un objet intentionnel Et bien sûr Le fonctionnement du corps Vous voyez Ça donne du sens mécanistique À quelque chose Qui est très affectif Alors pourquoi C'est intéressant ? C'est intéressant Pour plein plein de phénomènes Et un des premiers phénomènes Que je voulais vous montrer C'est le phénomène D'aliesthésie Je ne sais pas si vous avez Déjà entendu parler de ça L'aliesthésie C'est la manière Dont votre fonctionnement Intéroceptif Modifie Votre perception du monde Je vous donne un exemple Très très simple Vous avez Un gâteau au chocolat Que vous percevez Devant vous D'accord Donc vous percevez Un gâteau au chocolat Quand votre Intéroception Marche bien Que vous avez pas mal au ventre Que ça va bien Ce gâteau au chocolat Vous adorez ça Sa marbruure Vous la trouvez magnifique Appétissante Vous en avez envie Vous avez envie De vous sauter dessus Pour le dévorer Et puis le jour d'après Eh bien Vous avez mangé Un mauvais restaurant Un mauvais indien Le soir d'avant Et puis votre Intéroception est très modifiée Votre système digestif Fonctionne mal Vous vous sentez mal Vous avez de la nausée Etc Vous avez quelque chose Qui fonctionne mal Sur le plan intéroceptif Vos messages intéroceptifs Sont totalement modifiés Ce même gâteau au chocolat Très beau Du jour de la veille Vous allez percevoir Sa marbruure Comme verdâtre Comme dégoûtante Comme déplaisante Votre perception D'un objet A modifié En fonction de votre Intéroception Ça c'est l'aliesthésie L'aliesthésie Elle est valable Pour plein d'événements Du monde Plein de moments La façon dont Votre appétit Par exemple Votre satiété Modifie votre perception Des objets alimentaires La façon dont Votre intéroception Modifie la perception Des autres Ah je ne le sens pas Cette personne là Ah il y a un truc Que je ne sens pas Chez elle Ah mais non Mais là Dans cette situation là Il y a un truc Que je ne sentais pas non plus Ça c'est aussi Quelque chose de très Intérosyptif De très alliesthésie Et qui est phénomène Finalement Un phénomène Probablement Une des origines De la valence Affective Et de la valeur Subjective Là on part plutôt Vers la neuroéconomie Vous voyez que les deux Chances sont très forts De la valeur De la valeur aussi Subjective Des phénomènes Avec finalement Une façon peut-être De comprendre La façon dont La valeur des objets Qui nous entourent Peut être générée Par cette interaction Corps cerveau L'autre Le miroir De ce phénomène là C'est la contagion La contagion perceptuelle Autre exemple Je vous donne Je vous présente Un beau cadeau En vous disant C'est un magnifique Une magnifique Boîte avec des loukoums Que j'ai ramené De Marrakech Etc Vous l'ouvrez Et il y a plein de verres Grouillants à l'intérieur Le verre dégoûtant Qui grouille Qui grouille Qui grouille Qu'est-ce qui va se passer Donc votre perception visuelle Votre extéroception Elle va aussitôt modifier Votre interoception Et elle va aussitôt créer Des modifications interoceptives Avec votre ventre Qui va se serrer Avec une phénoménologie interoceptive Qui va se modifier Votre gorge Qui va aussi Peut-être de la sueur Qui va apparaître Etc Vous allez avoir Des modifications interoceptives En fonction De ces yeux extéroceptifs Et ça c'est quelque chose Qui est très visible Notamment dans nos interactions sociales Dans la cognition sociale Avec plein À plein de niveaux Alors ça c'est intéressant Parce que c'est peut-être aussi Une des formes Une des origines De l'anédonie L'anédonie Vous savez que c'est un truc Hyper important en psychiatrie Qu'on retrouve Qui est transdiagnostique Majoritairement dans la dépression L'anédonie C'est le fait de ne pas Avoir de sensations positives Ne pas avoir De capacité de plaisir Toutes les choses Qui sont plaisantes Qui nous font plaisir Dans le quotidien En termes De sourire Perception des sourires sociaux Perception de signaux alimentaires Plaisants Perception de signaux sexuels Plaisants Tout ça devient neutre Devient quasiment Comme de la cendre Il y a des patients Par exemple Quand ils sont très anétoniques Qui sont déprimés Très anétoniques Ils nous disent Ce que je mange C'est un goût de cendre Ou alors Il y a un patient J'aimais bien ce qu'il avait dit Quand je mange du pain C'est un patient Qui a adoré le pain Qui a adoré cette sensation Mais il avait la sensation Quand il était déprimé Qu'il mangeait des pierres De croquer des pierres Vous voyez Des modifications à la fois Perceptuelles Et phénoménologiques Très importantes On sait probablement Qu'il y a quelque chose Qui est lié à ça Mais peut-être aussi Que c'est une clé Pour comprendre La congruence Des croyances à l'humeur C'est-à-dire la façon Dont nos états affectifs Et notamment notre humeur Va modifier Les croyances qu'on a Sur nous-mêmes Sur le monde Sur le futur Quand je suis dans un état Plutôt de bas niveau d'humeur Je vais avoir tendance A me dévaluer Je vais avoir tendance A me trouver nul A dire mais Quel conférencier Complètement nul Etc Dans un haut niveau d'humeur Au contraire J'ai tendance à avoir Me surcoté C'est génial ce que je fais C'est génial Ça on le voit aussi Dans la dépression Et la manie Qui sont les deux pôles Opposés De dysfonctionnement de l'humeur Dépression avec de la dévaluation Et manie avec de la surévaluation De ses propres compétences Peut-être un rôle Intérosceptif aussi là-dedans Voilà Pour conclure Presque à temps Pour conclure Ça nous fait un modèle Assez holistique De la cognition Où finalement On a une intégration De cette dimension Très intéroceptive Et cette dimension Extéroceptive Intéroceptive C'est l'intérieur du corps Les signaux corporels Extéroception C'est l'ensemble Des modalités sensorielles externes Où finalement L'intéroception Est peut-être quelque chose Qui donne une structure Affective au monde Qui permet de comprendre La structure affective Du monde qui nous entoure Tandis que l'extéroception Va plutôt donner La structure probabiliste du monde Les relations de cause à effet Je perçois des choses En fonction de ce que je vois Ce que j'entends Ce que je sens Ça va donner des relations De cause à effet Telle chose va être reliée A telle autre chose Il y a une causalité mécanistique Qui se met en place Cette relation de cause à effet Ça ne contient pas La dimension affective Et probablement Que l'intéroception Vient compléter ça En complétant Avec la structure affective La structure de valence Et de valeur De l'ensemble du monde Qui nous entoure Donc ça fait un modèle Assez holistique Vous voyez Qui est ambitieux De la théorie du cerveau Qui est ambitieux Et qu'il faut critiquer aussi On pourra le critiquer Dans la partie discussion Ça fait aussi quelque chose Qui rentre un peu Parfois Dans le cadre De l'élimination Des états mentaux Vous savez qu'il y a Une tradition En neurosciences Et en philosophie d'esprit De débat autour De est-ce qu'il faut Éliminer les états mentaux Traditionnels Et notamment éliminer Tous les états mentaux Qui sont considérés Comme constitutifs De la folk psychologie Donc les croyances La cognition Les émotions Tous ces grands états mentaux Qui sont la base De la psychologie Dans la théorie du cerveau Bayésien Il y a parfois Un peu cette ambition Implicite De les éliminer Et de revenir Enfin Tous ces grands états mentaux La métacognition Connition De revenir à quelque chose Qui est beaucoup plus mécanistique L'interaction entre ces prédictions Et ces signaux Intéroceptifs Et extéroceptifs Et donc peut-être Quelque chose aussi Qui va participer A cette tendance A l'élimination Que je ne souhaite pas Mais qui est quand même Un contenu implicitement Dans ces modèles Voilà Un peu de lecture Pour aller plus loin Sur ces choses là Un livre que j'aime beaucoup Qui est le livre de Jaegong Kim Qui est mort Il n'y a pas très longtemps Qui est un livre Introductif à la philosophie De l'esprit Que je vous conseille vivement Et puis le livre De Jacob Howie Qui est un des fondateurs Conceptuels de cette théorie Karl Freestone A vraiment Et vraiment celui Qui est le plus important Sur le plan mécanistique Computationnel Et Jacob Howie Sur le plan philosophique C'est un philosophe Ils ont travaillé ensemble Pour élaborer un peu Et conceptualiser vraiment De façon intéressante Cette théorie là Je vous invite vraiment A lire ce livre aussi Qui n'est pas traduit en français Mais que vous pouvez acheter En anglais Voilà Et mes remerciements Notamment à Anou Barberousse Qui est une philosophe Que je... Assez formidable Et je remercie beaucoup Alors c'est vrai que Ce qu'on a dit Sur la privation sensorielle C'est que Cette espèce de Confrontation Entre les signaux Qui sont des signaux Plutôt prédictifs Et les signaux plutôt Montants sensoriels Elle est un peu modifiée Parce qu'en fait Alors il n'y a pas L'idée de base C'est qu'à tout moment En fait à tout moment De façon dynamique L'ensemble De tes modalités sensorielles Elles sont toujours En train d'impliquer Cette confrontation Entre les signaux Montants et descendants C'est-à-dire C'est quasiment impossible De supprimer D'un seul coup Les signaux descendants Sauf peut-être Avec certaines molécules Notamment une part Des recherches Que je fais Ainsi du cerveau C'est pour essayer De trouver des molécules Qui modifient Un peu les systèmes prédictifs Et ce qu'on utilise C'est les molécules Psychédéliques En fait on se rend compte Que la kétamine Par exemple Moi qui est plutôt Spécié dans la kétamine Ou la psilocybine C'est des molécules Qui modifient justement Un petit peu La façon dont les prédictions A la fois sensorielles Très basiques Mais même de plus haut niveau Vont être générées Par le cerveau Alors sur la kétamine C'est un truc Qu'on voit très fortement Sur l'interoception Notamment Où on a des trucs Interoceptifs très étranges Et proprioceptifs très étranges Quand vous êtes Sous kétamine Par exemple Quand les patients Sous kétamine C'est un traitement aussi Qu'on utilise A visée thérapeutique Donc c'est des administrations De kétamine Pendant 40 minutes Dans un endroit très calme Très voilà Très cocooning Où en fait On accompagne le patient Dans une espèce D'expérience de trance Qui est assez thérapeutique Qui permet d'améliorer Les symptômes de dépression Dépression résistante Ou sévère En quelques heures Qu'est-ce qui se passe Sous kétamine ? Pendant l'administration En fait On se rend compte Que le patient Il va avoir une modification De cette sensorialité physique Donc sensation Que le membre s'allonge Ou rétrécisse On se rappelle Saint-Homme d'Alice Au Pays du Merveille Et puis les sensations D'autoscopie Une sensation De sortir de son corps Et de flotter Au-dessus de son corps Et puis de se percevoir Un peu en hauteur Comme ça Comme s'il était En train de flotter Sous psilocybine C'est un peu différent Sous psilocybine On a des trucs Plus hallucinatoires Qui surviennent Qui sont aussi Probablement dus A ces notifications-là Et puis des choses Qui sont une sensation Alors ça c'est Voilà pour toutes les molécules Psychédélices ou apparentées La sensation de dissolution De l'ego C'est le terme consacré À anglo-saxon Qui est un peu Pas forcément terrible Mais qui consacre à ça Ou la sensation Que ce qu'on identitait La sensation D'être subjectif Voilà Avec tous les contours De notre identité Devient un petit peu imprécis Et finalement Une sensation même De connexion Avec l'environnement Où les patients Ils disent Bah à ce coup Je me sentais connecté Au moins autour de moi J'ai senti une sensation De connexion Qui est presque Un peu mystique parfois Dans l'expérience La plus forte Ça devient un peu mystique Quand on a une sensation mystique Voilà Donc ça c'est probablement C'est une façon Probablement De casser Ces prédictions descendantes Mais en dehors De ces moments-là Normalement Il n'y a pas de Il y a une confrontation Constante Entre prédictions descendantes Et signe sensoriel montant Qui font la base De ce traitement De l'information Alors mystique Ils ont des sensations Qui sont Alors pas assez larges Mais des sensations De quelque chose Qui peut être une connexion Avec un être divin Parfois des sensations Même de connexion Avec des gens Qui sont morts Alors ça c'est plus Pour la kétamine Moins pour la psylocybine Ceux qui étaminent Ils ont des sensations Par exemple J'ai une de mes patientes Qui me disait A chaque fois Que vous me faites De la kétamine Je vois mes parents Qui reviennent Et qui sont autour de moi Et qui sont présents Et qui sont là Comme s'ils revenaient Parmi les morts Sous psylocybine C'est un truc un peu plus mystique Avec parfois Une sensation D'être en contact Avec une divinité Pour certains anthropologues Qui sont spécialisés Dans cette question-là Vous allez reçoit Une historienne Dans trois jours Qui s'appelle Zoé Dubu Qui a beaucoup travaillé Sur l'histoire des psychédiques Elle va en parler un petit peu Et c'est considéré Comme probablement Des trucs Qui ont participé A ce qu'on appelle L'antéogénèse Donc la création Des divinités La création Du sentiment religieux Des pratiques religieuses Avec des pratiques De chamanisme Notamment Qui est utilisée De la psylocybine Ancienne Et ça c'est assez fort Même pour des gens Qui sont totalement athées Les patients Qui sont totalement athées Qui me disent Oh là j'ai senti un truc là J'ai senti quelque chose Après bien sûr Ils rationalisent Ils appliquent leurs croyances Leurs expériences Etc Mais la sensation C'était quelque chose de mystique Mais c'est pas Relié à une mystique forcément Par contre Ça peut être driver Donc on sait par exemple La pratique de l'ayahuasca L'ayahuasca Qui est pratiquée En Amérique du Sud Et en Amérique centrale Il y a des Ça peut être dirigé Vers une religion en particulier Il y a des centres On fait de l'ayahuasca Qui sont plutôt catholiques Donc qui sont plutôt Un peu d'inspiration bouddhiste Donc justement On va diriger On va apporter du contenu Et ça c'est extrêmement important aussi C'est ce qu'on apporte Comme contenu Avant au patient Va influencer l'expérience Et ça c'est Zoé va vous en parler Dans trois jours aussi Si je dis à un patient Avant l'administration de kétamine Dans votre expérience Que vous allez ressentir Plutôt ça Plutôt ça Plutôt ça Plutôt ça Ça permet Un établissement Dans une nouvelle perception Ou est-ce qu'il faut Vraiment un accompagnement Pour rentrer sur les ovaires Et si c'est un accompagnement Ok Justement C'est une question Extrêmement importante Sur la structuration Du champ Donc En pratique clinique Est-ce que ces molécules-là Elles doivent être utilisées Toutes seules Comme ça Comme des biothérapies Et c'est l'utilisation Qu'on a Qui est très française Aujourd'hui De la kétamine notamment Ou est-ce que c'est des molécules Qui doivent être utilisées En association Avec un accompagnement Psychothérapeutique Donc ancré quand même Dans la psychothérapie Et ça c'est plutôt En anglo-saxon Et dans les médecines psychédéliques Moi je suis plutôt A défendre l'accompagnement Parce que je trouve Que c'est extrêmement important A la fois avant Et puis pendant l'administration Et puis après l'administration Où finalement On a quelque chose Qu'on peut C'est vraiment une fenêtre De flexibilité Alors à la fois cognitive Des perceptions Et on peut induire Des choses extrêmement importantes Chez les patients En termes d'expérience Et puis en termes après De modifications De leur comportement De leur façon d'être Face au monde Et donc La psychothérapie Assistée Ou augmentée Par psychédélique C'est un des champs Futurs Importants De psychothérapie En psychiatrie Alors ça dépend du produit Ça dépend des patients Ça dépend du produit La psychocybine On considère que C'est une seule prise Qui est importante D'ailleurs dans les protocoles C'est une à deux prises De psychocybine Avec des changements Qui persistent Dans la façon dont c'est décrit Sur le plan scientifique Après sur le plan individuel Et en clinique C'est un peu différent Mais pendant un an Pour la psychocybine La kétamine Les administrations répétées Ils font environ Deux administrations par semaine Pour que ça persiste La kétamine Les effets sont extrêmement forts À 24 heures Et puis ils dissipent Un petit peu après C'est un peu moins fort Mais à partir d'un certain niveau A partir d'un certain Notamment si c'est associé Avec la psychothérapie On a des changements Qui sont stables Et qui perdurent Et avec ce genre de thérapie Est-ce qu'il n'y a pas De parler de résistance Au preuve Est-ce qu'il y a des patients Ils ne peuvent pas se dire Justement On m'a mis dans la tête Des incroyances Si d'ailleurs C'est extrêmement intéressant C'est que la kétamine Je ne sais pas Si vous avez déjà Entendu parler de ça Mais ça a été utilisé Initialement Comme un modulateur De la mise à jour Des croyances Et des croyances Comme modèle Chez des sujets sains De la psychose En fait On se disait C'est très difficile De étudier Les phénomènes psychotiques Chez des patients Psychotiques aigus Avec une symptomatologie Délirante Ou hallucinatoire On ne peut pas les mettre Dans une IRM On ne peut pas leur faire faire Des tâches Sur leur Des tâches de computation Par exemple Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Notamment les écoles anglaises Avec Fletcher Ils ont mis de la kétamine A ces patients A des doses beaucoup plus importantes Que celles qu'on utilise Et ils se sont rendus compte Que la kétamine En fait Elle crée des phénomènes A forte dose Qui sont quasiment Des phénomènes un peu délirants C'est-à-dire qu'on a D'un seul coup Une sensibilité extrêmement forte A la moindre information Qui va générer une croyance Extrêmement forte On a des croyances Un peu paranoïa Qui peuvent apparaître Donc ils se sont dit On prend des sujets sains On leur met de la kétamine On leur fait faire des tâches Et on dit que c'est un modèle De la schizophrénie En réalité Il y a une critique Epistémologique et philosophique Qui a été très forte Sur ces paradigmes expérimentaux Ça ne ressemble pas A la schizophrénie C'est une micro Une micro manière De percevoir Ce qu'est vraiment Un trouble psychotique C'est un modèle expérimental Qui est totalement insatisfaisant Par rapport à la richesse Clinique phénoménologique De ce que peut être La schizophrénie Mais ils ont utilisé Exactement ça Donc en fait Parfois On a des phénomènes Un peu étranges De croyances Quasiment un peu délirantes Ou subdélirantes Qui peuvent apparaître Chez ces patients Sous kétamine Sous psilocybine C'est plus rare Mais sous kétamine C'est extrêmement fort Et avec l'ancêtre De la kétamine Qui était le PCP Quand ça a été découvert Quand les gens Commençaient à en prendre Notamment dans les phénomènes Récréatifs Dans les règles Les gens devenaient Complètement délirants Avec le PCP Qui est beaucoup plus puissant Que la kétamine Et il y avait des délires Paranoïaques Extrêmement fort Puis vous savez Vous avez quand même Les histoires de chasse Des gens qui prennent Des champignons les cynogènes À Amsterdam Qui sont dans un état Pas forcément très réjouissant Quand ils rentrent Après en France Avec des phénomènes Parfois un peu sub-délirants Qui peuvent persister aussi Oui justement J'aimerais rebondir Sur ce point Pour vous demander Les personnes Qui ont des idées délirantes Et vous avez dit Qu'ils ont de la résistance À la preuve justement Comment est-ce que Vous les traitez Alors donc Le traitement de base Des idées délirantes C'est des traitements Qui sont anti-dopaminergiques Alors c'est important Parce que ça revient Un peu à ce qu'on s'est dit Juste avant En fait Vous savez que Le système de transmission Dopaminergique C'est impliqué Dans plein de choses Historiquement Il y avait cette mythologie La dopamine C'est le plaisir Etc Vous savez que C'est plus compliqué Que ça maintenant La dopamine C'est beaucoup utilisé Dans la façon Dont le cerveau Va donner de la saillance De l'importance Du côté saillant À des informations sensorielles Donc typiquement En fonction du traitement Dopaminergique Au niveau mésolimbique Ou plutôt à l'intérieur Du cerveau Des signaux Que vous percevez Dans votre environnement Vont être associés À plus ou moins d'importance Un exemple plus concret Et tout simple Là en ce moment Elodie est en train De se gratter Et de se caresser Le menton D'accord Si mon système De séance Dopaminergique Est un peu dysfonctionnel Et que je suis extrêmement Sensible aux moindres Signales sociaux Que je vois autour de moi Je vais accorder Une grande importance À ce signal sensoriel Et ce signal sensoriel Il va rentrer Dans mon signal De prédiction Et traitement de prédiction Que je vous ai montré Il va nécessiter En fait Il va créer Des erreurs de prédiction Extrêmement fortes Il va nécessiter Plus d'explications Donc ça c'est la théorie Dopaminergique De la schizophrénie Où on se dit Il y a ces signaux Sensoriels aberrants Et qu'est-ce qu'il va faire Le système Il va essayer De générer Des explications Des explications De plus en plus Importantes De plus en plus grosses Pour expliquer Des signaux sensoriels aberrants C'est une théorie Plutôt bottom up Capur Dans la schizophrénie Et donc Basée sur cette théorie Et en interaction avec elle Les traitements C'est les traitements Anti-dopaminergiques Donc ce qu'on appelle Les antipsychotiques C'est les ancêtres C'est les neuroleptiques Donc C'est les traitements Qui modifient Qui vont diminuer Au niveau mesonardie notamment Et ce qui fait Que les sujets Progressivement C'est assez intéressant Ils vont être moins sensibles Aux signaux On le voit de façon clinique Au début Vous êtes avec Votre patient Schizophrène Très décompensé Un jeune De 18 ans Qui a fumé du cannabis Vraiment Il est dans un état De décompensation Très très forte Vous bougez un peu Votre chaise Vous vous grattez l'oreille Vous notez un truc Il va tout de suite vérifier Il va regarder ce que vous faites Tout de suite Ça va être associé A une perception Très très fort des signaux Après une semaine De traitement dopaminergique Et un état Qui va être Beaucoup moins Beaucoup moins A la recherche De ces signaux là Sur le plan clinique Donc on voit De façon très claire Ces phénomènes Après il y a d'autres effets En d'antidopaminergique Des effets qui sont Un peu apaisants Donc il y a d'autres Explications concurrentes Mais c'est l'explication Mécanistique La plus Connue Et puis Qui est La plus considérée Dans votre discours Est-ce que vous rentrez plus Dans son jeu Et vous vous emparez De son délire Ou bien Est-ce que vous avez dit Si vous lui donnez des preuves Ça va renforcer Ça peut être Ça c'est Son plan clinique C'est un truc Extrêmement important C'est qu'en fait Ça ne sert à rien Avec un patient Qui est délirant D'aller contre Ces croyances délirantes Ce qui marche bien En revanche Sur l'approche Psychothérapeutique De ces croyances délirantes C'est de saper Les fondements émotionnels De la croyance C'est-à-dire J'ai un patient Qui croit fermement Que ses voisins Font du bruit En bas de son appartement Et font la fête Pour l'emmerder Pour le faire fuir Pour récupérer son appartement Pour récupérer ses biens Trans paranoïaque Sur les voisins Le truc très classique Notamment dans les appartements Modernes Où il y a plusieurs étages Qu'est-ce que tu vas faire Ça ne sert à rien De lui dire Mais non Mais vos voisins Ils n'en ont rien à faire de vous Ils font du bruit Parce que ça leur vit Il y a un enfant Qui marche sur le plancher C'est pour ça Que ça fait du bruit Ça ne sert pas à grand chose De lui dire ça Par contre Il faut essayer justement De traiter D'accompagner Ce côté émotionnel Le côté très négatif Qui va être associé à ça Ce que ça lui fait Lui sur le plan affectif Donc ça Ça marche beaucoup mieux Et progressivement Pour qu'une croyance délirante Soit remise en cause C'est à peu près Un mois et demi A deux mois De traitement Et de remise à l'eau Et parfois Il y a certaines croyances délirantes Qui ne sont jamais remises en cause Et c'est pas grave Il y a des patients Avec lesquels on travaille Toute leur vie Ils vont croire un truc délirant Mais c'est pas très grave Si cette croyance délirante N'a pas d'effet sur leurs émotions C'est-à-dire s'ils ne vivent pas mal Ce qu'ils sont en train de vivre Il n'a pas d'effet trop sur leurs actions Il y a des femmes Une femme qui a plutôt Une symptomatologie enquistée Qui va vivre pendant toute sa vie Avec la croyance Qu'il y a une société secrète Qui contrôle le monde Et qui fait que parfois Le président Macron Dit certaines choses Etc Tant que ça ne lui modifie pas Son activité quotidienne Qu'elle continue à aller bosser Qu'elle continue à voir des gens Etc C'est pas très grave J'ai des questions sur la face De la théorie Dans la théorie scientifique Savoir Quelle est son importance A quel point Elle est acceptée Discutée Quelles sont ses limites Aussi Que l'on pourrait dire tout à l'heure Alors elle est A la fois sur le plan international Et puis après On regardera sur le plan plus français Sur le plan international En fait Elle est beaucoup Partie au début De cette De ses conceptions Sur la perception visuelle Je l'ai parlé avant Avec un truc qui Sur le plan à la fois Conceptuel et expérimental Était Constitué quand même Une révolution En matière de traitement De l'information visuelle Il vit progressivement Ils ont essayé de gagner du terrain Notamment les Fristoniens Qui sont quand même Une sacrée armée A la fois en termes De nombre Et puis de publication Carl Christon C'est le neuroscientifique Qui a le plus haut niveau De publication Aujourd'hui au monde Parce qu'en fait Il a beaucoup d'élèves Il a beaucoup de monde Autour de lui Et ils l'ont publié Sur tous les champs De la cognition Ils ont essayé Alors leur théorie C'est pour ça qu'elle est holistique Et elle essaie d'expliquer un peu tout Il y a tous les champs Qui sont touchés Et ça Ça lui donne une force Et en même temps A mon avis Sa principale faiblesse Et c'est sur ça Que les déracteurs vont En disant Mais vous appliquez Le même modèle Qu'un modèle bayésien Assez simple Non falsifiable A tous les domaines De la cognition Et de l'expérience du monde Etc Et le côté non falsifiable Et un des grands axes Aussi Un des axes de critique C'est qu'en fait Les modèles bayésiens C'est très très difficile De leur trouver des falsificateurs Un modèle bayésien C'est probablement Une des manières Les plus optimales D'expliquer le traitement De l'information En situation d'incertitude Et donc On peut comparer Plusieurs modèles bayésiens Entre eux Etc Mais quand on compare Un modèle Quand on trouve Un modèle bayésien Qui explique un phénomène Cognitif expérimental Des données expérimentales C'est très très difficile D'apporter d'autres données expérimentales Pour dire Bah ça c'est faux Et ça c'est dû aussi A la hiérarchie Que je vous ai montré Parce qu'en fait Comme c'est des hiérarchies Qui sont totalement implicites Qui sont pas forcément basées Sur des réseaux neuronaux Qui sont identifiés Etc Et on peut toujours trouver Des niveaux hiérarchiques supplémentaires Qui expliquent la façon Dont les données ont été modifiées Au fur et à mesure Ce qui fait donc Il y a toute une école Que vous pouvez trouver Sur internet Notamment au théâtre De Bowers Qui justement ont dit Mais les modèles bayésiens Moi je vous montre Je vous mets ces données là Bah je vous les expliquez Aussi bien avec le autre modèle Puis hop Je vous mets ces données là Aussi bien aussi Donc soit c'est que le modèle est vrai Pour tout Soit qu'il est infalsifiable Vous savez que tout ce qui est infalsifiable En termes de validité scientifique C'est compliqué Et donc ça a été Un des axes de critique Après quand même Sur le plan international Maintenant Tous les modèles Par exemple de réenforcement Learning Des modèles computationnels Qui utilisent pas Ces algorithmes Christoniens En référence active Quand on les compare A des sets de données En général Ils sont beaucoup moins efficaces Pour expliquer ces données là Que les modèles bayésiens Issus notamment de l'inférence active L'inférence active C'est le modèle de Freestone Que je vous ai montré Un peu à la fin Qui est celui Qui est un peu Le plus complet En termes de modèle De très fort créditif Donc c'est Il y a à la fois Un enthousiasme très fort Il y a quasiment Une école Et quasiment un peu Une école un peu religieuse Autour de Freestone Il y a un truc Quasiment un peu Voilà Il a fait école Et puis il y a des gens Qui sont des détracteurs Ils continuent à dire Mais c'est n'importe quoi C'est non falsifiable Ce que vous présentez Et c'est pas de la cognition Ancrée dans le cerveau Par exemple C'est des modèles philosophiques Qui vous présentez Il y a beaucoup Qui disent ça à Freestone C'est des modèles probabilistes Philosophiques Qui existent dans votre monde Probabiliste Et dans votre monde imaginaire Mais qui n'existent pas Dans la réalité Et un autre truc C'est qu'il y a beaucoup Quand on rentre Moi par exemple Je ne m'occupe pas De la partie algorithmique Je ne connais pas Les modèles mathématiques Je les connais de façon globale Mais quand on fait vraiment Quand on modélise Les modèles freestone En fait il y a très peu De gens qui savent le faire Il y en a qui disent à Freestone Mais en fait On ne comprend rien Ce que vous faites Même des computationnalistes Renommés Mais vos modèles Ils sont beaucoup trop compliqués On n'y comprend rien Donc il y a aussi L'idée d'une boîte noire Freestoneienne On ne sait pas trop Ce qu'il y a dedans Bon Freestone Il sait très bien Alors c'est une hypothèse C'est une hypothèse Qui est quand même partagée Mais c'est l'idée quand même Que dans la façon Dans les interactions Sensuelles Dans la cognition sociale Les états affectifs Émotionnels Qu'on va avoir Par exemple dans la rencontre Avec quelqu'un Ou dans la perception Des signaux sociaux Un signa social tout simple La perception Des émotions faciales Un truc tout simple Qui est hyper utilisé Par exemple Vous allez voir demain Avec Astrid Chevance Qui est présenté Sur les antidépresseurs Les antidépresseurs Maintenant Dans leur Quand ils sont créés Quand une molécule est trouvée Il y a toute une gamme De tests cognitifs Et neurocognitifs Qui sont utilisés Notamment avec La gamme de Catherine Armour Qui va essayer de voir Si le sujet Modifie sa perception Des signaux sociaux S'il modifie sa perception Sur les tests de Stroop Par exemple On va vous parler demain Et ça donc par exemple Ces signaux sociaux là Probablement Qui sont influencés La perception des signaux sociaux là Et la balance Probablement Qui sont influencés Par les états interoceptifs Et justement Cette communication Corps cerveau Et pas uniquement Sur la cognition De très très haut niveau Pas uniquement Sur des trucs Qui font partie De la cognition sociale Mais aussi Sur cette interaction Entre interoception Et extéroception Dans ces théories là Celle qui est très Que vous pouvez lire C'est Barrette Qui a beaucoup travaillé En neurosciences de l'émotion Et notamment avec des théories Sur la façon dont les signaux sociaux Les visages sont perçus Nous par exemple Sur la kétamine C'est un des axes Ici de recherche On essaie de voir Si ces molécules là Elles modifient Le traitement des informations faciales Un peu de façon simple Et un truc Que vous devez savoir Sur les antidépresseurs C'est typiquement Les antidépresseurs monoaminergiques La plupart des molécules antidépressives Qui sont sur le marché Bien avant les effets sur l'humeur Un effet sur l'humeur C'est à peu près un mois Un antidépresseur Commencer l'antidépresseur Vous le prenez tous les jours Au bout d'un mois Subjectivement Vous allez commencer à vous sentir mieux Mais en fait Quelques heures après La prise de l'antidépresseur Si on vous fait un test De reconnaissance des émotions faciales On va avoir des modifications Qui sont observables Et notamment Vous allez devenir Beaucoup plus sensible Aux émotions positives Sur les visages Bien avant Les effets cliniques Des effets Tu vois De modification Du traitement de l'information Qui sont peut-être liés Justement A l'effet au long terme Après D'efficacité de ces molécules Sous-titrage Société Radio-Canada